C'est quoi Django Lo ? Et qu'est-ce que Django Lo peut faire concrètement pour toi ? Dans cette édition, je vais essayer de répondre à cette question qui revient assez souvent, que ce soit des personnes qui découvrent Django Lo pour la première fois, ou alors des personnes qui ont entendu parler de Django Lo, mais ne savent pas exactement ce que nous faisons. Je suis Bertrand Faufey de Django Lo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme annoncé en introduction, je vais dans cette édition en fait essayer de répondre à deux questions fondamentales qui nous reviennent assez souvent. C'est vraiment celle de savoir c'est quoi Django Lo concrètement, et aussi concrètement qu'est-ce que Django Lo peut faire pour toi. Django Lo est un moteur de recherche unique en son genre, dédié à l'agribusiness en Afrique. En tant qu'un moteur de recherche, Django Lo a pour fonctionnalité première de se rassurer que tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent effectivement se rencontrer le plus rapidement possible. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est qu'en Afrique, de façon générale, les producteurs perdent entre 30 et 40% de leur production entre le moment, entre la fin de la récolte et puis la fin des ventes. Alors dès le départ en fait, Django Lo essaye de régler cette problématique en essayant de trouver le moyen de faire que les producteurs puissent commercialiser leur production avant la récolte. C'est de là que vient l'idée effectivement d'essayer d'interconnecter la chaîne de valeur. Justement, on ne peut pas parler de Django Lo sans essayer de comprendre c'est quoi la chaîne de valeur agribusiness. Alors on peut parler de la chaîne de valeur ou on peut parler des chaînes de valeur. Toujours est-il que la chaîne de valeur agribusiness est une chaîne de valeur qui compte 5 segments. Les intrants d'abord, la production, la post-production, le marketing et pour finir la consommation. Une fois qu'on a compris en fait ces 5 étapes dans la chaîne de valeur, on comprend facilement quel est le rôle de Django Lo. Une chaîne, telle que vous l'entendez, est une succession de maillons qui se tiennent les uns les autres. Mais seulement, nous avons constaté il y a quelques années quand nous lançons le projet Django Lo qu'il y avait justement les maillons de la chaîne mais cette chaîne n'était pas interconnectée. Plus pratiquement, les producteurs ne savaient pas facilement où trouver des fournisseurs d'intrants et des producteurs également ne savaient pas où trouver des clients, des potentiels clients pour acheter leur production, pour écouler leur production. Et c'est donc pour régler en fait ce problème que nous avons créé cette plateforme qui permet à tous les acteurs de chacun des segments de la chaîne de valeur de pouvoir se retrouver de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Django Lo est dans ce moteur de recherche qui te permet à toi, le producteur de poulets par exemple ou de plantains de pouvoir facilement trouver le fournisseur d'engrais ou de trouver le fournisseur d'équipements pour ta plantation. Également, nous te permettons aussi de pouvoir trouver rapidement les restaurants, les hôtels et tous les autres potentiels acheteurs de ta production en un clic. Django Lo a donc pour ambition de régler définitivement les problématiques de l'accès à l'information pour les producteurs et de l'accès au marché justement pour écouler leur production. Le deuxième point justement est de savoir en fait qu'est-ce que Django Lo peut faire concrètement pour toi qui regarde. Selon le segment où tu te trouves en fait dans la chaîne de valeur, Django Lo te permet de trouver soit tes fournisseurs, soit tes clients. Je vais prendre ici l'exemple de la production de porc. Imaginez que vous voulez lancer votre projet de porcherie et vous êtes par exemple basé soit dans la diaspora, soit vous êtes un fonctionnaire qui est basé au Cameroun mais qui n'a pas définitivement l'expertise ou bien le temps de pouvoir gérer sa ferme. Mais vous voulez lancer ce projet. Django Lo vous permet justement d'entrer en contact avec les entreprises qui sont spécialisées dans le conseil en agriculture qui peut vous apporter non seulement les différents éléments qui vous permettent de comprendre les différentes problématiques qu'il y a dans cette activité mais aussi de vous accompagner sur le terrain. Au-delà donc du conseil, il sera question pour vous de vous approvisionner en intrants, provantes, vaccins et autres. Django Lo vous permet donc en fait de pouvoir entrer le plus facilement possible en contact avec tous les fournisseurs d'intrants qui sont dans votre zone. Si vous êtes par exemple à Bonnaberry, vous pouvez facilement trouver tous les fournisseurs d'intrants qui sont dans la zone la plus proche de vous, ce qui va limiter en fait les coûts de transport. Si par exemple votre plantation se retrouve à Idea, vous avez aussi de la même façon non seulement la liste des fournisseurs qui sont les plus proches de votre plantation mais aussi les différents fournisseurs qui ont la possibilité de vous livrer sur le site. L'objectif pour nous étant de simplifier au maximum votre activité. Au-delà donc de la production, il sera question pour vous de commercialiser vos produits. Alors aujourd'hui, vous avez des charcuteries qui peuvent potentiellement acheter votre port. Vous avez également des restaurants ou bien des hôtels. Sur Django Low, pour vous, nous avons justement référencé tous les différents circuits de commercialisation des produits que ce soit dans l'élevage ou dans l'agriculture ou aussi dans la pisciculture. Ce que Django Low peut donc faire concrètement pour toi qui regarde, c'est de t'accompagner et de te mettre le plus facilement en contact avec tous les acteurs que ce soit du côté du sourcing, de l'approvisionnement en matière première pour ton activité ou alors du côté de la commercialisation des produits que tu as mis sur pied. Au-delà des fournisseurs ou des clients, Django Low aussi crée un écosystème qui permet par exemple aux investisseurs de pouvoir se connecter aux différents projets qui existent sur la plateforme, par exemple pour les agriculteurs ou les éleveurs ou les pisciculteurs. Django Low constitue en fait un écosystème effectivement où vous pouvez le plus facilement développer votre business et trouver éventuellement des débouchés pour faire de votre activité une activité rentable. J'espère qu'avec ce contenu, tu as pu te faire une idée claire de ce que c'est que Django Low et dans le cas où tu es dans le domaine de l'agribusiness, tu as pu comprendre de façon claire quelles sont les différentes opportunités que t'offre Django Low et au-delà de ça, de savoir en fait concrètement la valeur ajoutée que Django Low peut apporter à ton projet ou à ton entreprise. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager au maximum pour permettre justement de nombreuses autres personnes qui n'attendent que ça, soit pour lancer leur projet, soit pour faire décoller leur projet existant. Si tu as des questions ou des avis à partager, n'hésite pas à les laisser justement en commentaire et je me ferai un plaisir de les traiter dans les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada